Quand tu te dis que c'est là où tout a commencé Salut à toutes et à tous, ici c'est Benji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous faire ma critique sur Iron Man Alors normalement ça devait être une critique sur Iron Man 1 et Iron Man 2 Mais j'ai décidé au final de faire film par film Du coup là, critique Iron Man Et bah du coup je vais faire comme d'habitude, comme j'ai fait avec Star Wars, avec Captain America Enfin, je vais faire en gros mes critiques Je vais faire une critique du MCU, une critique de Star Wars, une critique du MCU, une critique de X-Men Parce que quand tu comptes, t'as 12 films X-Men, 12 films Star Wars Mais je vais pas faire ceux de la prélogie parce que je vais faire une vidéo sur toute la prélogie Mais il faut avoir plus de gens, du coup bah partager les vidéos et tout ça Mais du coup bah 12 moins 3 ça fait 9, c'est pas très compliqué Enfin, c'est une série mais Du coup, 9 plus 12, on calcule Alors si tu fais 12 plus 8, ça fait 20 Après du coup bah t'en fais 9 moins 8, ça fait 1, donc 20 plus 1 Je crois que ça fait 21 Non je rigole évidemment, ça fait 21 films et le MCU en a 23 Du coup, c'est pour ça que bah je fais une fois sur deux et pas MCU, Star Wars, X-Men Et entre deux, je sors quand même des vidéos normales Par exemple, j'ai sorti une critique sur les combats Star Wars Là, je sais pas si elle va sortir avant ou après cette vidéo là J'ai fait un top 10 de mes persos préférés du MCU Enfin, j'ai fait même tout un top Mais vraiment, je parle de 10 personnages Après je dis les personnages que j'aime moins et les personnages que j'aime plus Voilà, mais sinon ça n'a aucun rapport avec la vidéo Ça fait 2 ou 3 minutes de vidéo dans peut-être 2 minutes Que je parle et qu'on a toujours pas commencé à critique sur Iron Man Mais du coup, on va commencer Du coup, Iron Man, enfin Tony Stark est un riche Un... Et hyper riche C'est un... Nantello Et il est hyper intelligent Enfin, voilà Et ce qui se passe, c'est qu'il se fait capturer Il se fait kidnapper par un groupe appelé les Dix Anneaux Et il lui... Les Dix Anneaux lui demandent de construire un missile pour lui Qui s'appelle le Jericho C'est une de... Ses dernières inventions Sauf que lui, au lieu de construire le Jericho Il va construire une armure en fer Enfin... Du coup, Iron, ça veut dire Faire en anglais L'homme de fer C'est beaucoup moins un style en français qu'en anglais Mais voilà, donc C'est pour ça, Iron Man Du coup, il arrive à s'enfuir dans sa armure Et... Il a croisé aussi un mode scientifique Il y a une scène qui va mourir après Non, bon Voilà Du coup, après, il rentre chez lui Et plus, il s'est rendu compte que Bah, le... Les Dix Anneaux avaient des armes de son entreprise De son entreprise Qui s'appelle Stark Industries Et bah, il a décidé d'arrêter D'arrêter les... La production d'armes Mais les gens croyaient qu'il était faux Parce que ça faisait... Je crois deux mois, un truc comme ça Qu'il était en captivité Du coup, bah, les gens S'ont dit qu'il était faux Mais du coup, après Bah, Obadiastain Qui est... Non, je vais pas spoiler Mais voilà Obadiastain Qui est son associé, en gros Et bah, c'est lui Qui prend la relève Et voilà Et du coup, bah, Iron Man Après, il va reconstruire des armures Qui sont quand même Beaucoup plus stylées C'est-à-dire qu'avant, t'avais Ça Et maintenant, bah, enfin Enfin, à la fin du film T'as ça Par contre, dans Red Game T'as ça Voilà Mais sinon, ouais Iron Man C'est tout ce que j'ai à dire Sur Iron Man Enfin, sur l'histoire d'Iron Man Mais du coup, après Qu'est-ce que j'ai pensé du film Et j'ai... Il est... Il a un peu mis à... Mal piédi quand même Enfin, quand même Ça fait un peu... Un peu vieux Mais ça va encore Ça va encore, franchement J'étais étonné Je pensais que ça allait... J'avais beaucoup plus m'ennuyer que ça Je me suis un peu ennuyé Oui, quand même Il y a des moments Où je m'ennuie un peu Par exemple, t'as une scène Là où ils sont dans un... Dans une grande salle Enfin, voilà où... Voilà Je sais pas comment dire Mais voilà où ils sont... Là où ils font... Enfin, ils... Ils fêtent en gros Le retour d'Iron Man J'ai trouvé cette scène Un peu saoulante Enfin, ça m'a saoulé moi Mais sinon, le film est bien Franchement, j'ai vraiment bien aimé Robert Donner Jr. Qui est vraiment idéal dans le rôle Après... Le méchant Iron Monger Je crois qu'il s'appelle... Ouais, Iron Monger Et... Est un... Est un bon méchant Franchement Il est pas mal Même si c'est juste un Iron Man Beast Un Dark Iron Man C'est pour ça que ça s'appelle Iron Monger Mais voilà Sinon, un... Kim Monger Et... Pas Kim Monger Iron Monger Est un bon méchant Mais sinon, oui Je... Je conseille le film Franchement Il est vraiment... Il est vraiment bien Je rappelle Dans mon placement du MC Il était septième Je vais la... Je le mets là Ici En haut à gauche Au-dessus Enfin... J'indique avec mes doigts Mais vous me voyez pas Du coup C'est un peu débile Mais voilà En haut à gauche Septième Iron Man 1 Mais du coup Voilà J'ai une septième Vraiment Et c'est un très bon Iron Man Parce que les deux D'après Bon, le deux On va pas en parler Et le trois Il passe Mais bon Voilà L'arnaque Avec le mandarin J'ai pas trop aimé Moi C'est pas grave C'est pas grave Et du coup Voilà Après Iron Man J'ai pas grand chose A dire de plus Enfin Ma partie Non spoiler Parce que Du coup On va passer A la partie Spoiler A partir de Maintenant Donc ceux qui Qui N'ont pas vu le film Déjà il est sorti en 2008 Donc je pense que vous l'avez vu Mais ceux qui n'ont pas vu le film Bah quittez la vidéo Regardez le film Et revenez la voir plus tard Et du coup On passe au spoiler Et du coup Bah J'ai bien aimé Toute la partie Moi Où il est dans la grotte Où il est dans la grotte Où tu vas construire son armure Et tout ça Il y a une scène Pareil Et je l'aimais bien Il y a une scène Je suis triste Enfin pas non plus triste Mais Qu'il soit mort Mais Voilà Enfin Quand même Tu l'aimes bien Ce personnage Que tu connais à peine Mais Qui est sympa Franchement Il est sympa Comme personnage Il y a une scène Tu vois vraiment Qui est prêt à sacrifier Pour Stark Alors que Stark Enfin Après Tony Stark Il devient gentil Mais avant Stark C'était un gros C.O.N Mais du coup Voilà Enfin tu t'attaches à lui Franchement Moi j'ai Je viens d'aimer ce personnage Après il s'échappe De la grotte Tu le vois Il retourne Cette partie là Elle était un peu Molle Mais bon Ça allait encore Pareil moi Comme j'ai dit Dans la partie sans spoiler J'ai pas aimé Quand il est dans la salle Là il fait son tour Là il danse avec Pepper Pot Après il embrasse Et tout ça Voilà Le cameo de Stani Pareil Que j'ai pas trouvé Pas trouvé Gégantesque J'ai pas trouvé Pas trouvé Hyper Hyper bon Il y a des D'autres films Où ses cameo Sont bien meilleurs Mais Il y a une mouche Du coup Sinon Après Après Quand il demande Le cheeseburger Là Ouais Ça fait Une référence Dans une game C'est La fille Morgan Stark Qui demande Un cheeseburger Par contre là Happy Pareil Que tu vois Tu vois pas Tu vois pas Happy en fait C'est un personnage Secondaire Enfin Même plus que Secondaire Tu l'entends Même pas parler Peut-être en moins Tu l'entends parler Je me rappelle plus Très bien Mais Tu le vois juste En arrière plan C'est à dire Après John Favreau Dans le Dans le 1 C'était ce qu'elle a fait Donc il Il se mettait pas trop en avant Et après dans le 2 Il s'est mis en avant Bon Le 2 On va pas en parler Comme je dis Je vais en parler après D'ailleurs Je vais devoir le regarder Malheureusement Je pense que je vais devoir regarder Tous les films C'est que j'aime pas C'est à dire Même tour Même sur la Star Wars Story Ou Même l'incroyable Hulk Même Iron Man 2 Ouf 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 Avec XB3 Tout ça C'est dur Assez dur Bon Sinon Ouais Iron Man 1 Après La scène Où tu vois Tu vois L'armure Où tu vois Bah Qu'il essaye l'armure Qu'il conçoit l'armure Et tout ça Qu'il essaye Qui J'ai bien aimé Pareil Ce moment là Ces scènes là J'ai bien aimé Mais Voilà Après La scène Où il attaque Les 10 anneaux J'ai Pareil J'ai bien aimé Franchement J'ai trouvé bien Après C'est Obadiastain Comme méchant Du coup Là on a un spoiler Donc je peux dire Que c'est le méchant Obadiastain Donc Iron Man 2 J'ai pas trouvé Très charismatique Comme méchant Enfin c'est pas C'est pas le meilleur méchant Et c'est sûr Bah c'est sûr que Thanos Est plus charismatique Que Loki Est plus charismatique Que Ultron Il est plus charismatique Mais il est pas non plus Charismatique Mais je veux dire Même t'as des méchants Plus charismatiques Qui sont pas dans Comment dire Qui ne sont Qui sont dans des films Solo Enfin dans les films Enfin Pas le film Solo Star Bon Mais bon Elle est nue Mais voilà C'est à dire Bucky Barnes Le soldat de l'hiver Est beaucoup plus marquant Euh Je sais pas Killmonger Est beaucoup plus marquant Enfin t'as plein de méchants Qui sont beaucoup plus marquants Que lui Mais voilà Sinon Ironmonger C'est un C'est un Dark Iron Man En gros C'est vraiment Je suis Ironmonger Je suis comme Iron Man Mais en méchant C'est les mêmes Enfin c'est Comme dans le 2 Le 2 C'est un Iron Man Ouais C'est un Iron Man Méchant Enfin Ouais franchement J'ai pas trouvé Travail Carisman Comme méchant Voilà Après Après Bah j'ai le film J'ai pas J'ai pas En dire 3 tomes De film Du coup On va Passer direct Au Scène marquante Du coup Les scènes Qui m'ont marqué En vrai Y'en a pas tant Que ça Dans ce film Contrairement A Capitaine America 1 Et Star Wars Star Wars 4 Une scène Qui m'a marqué C'est Toute les Toute la scène Enfin Tout le moment De la grotte Enfin Voilà Et surtout La scène Où il sort De la grotte Franchement C'est marquant Là La fin Je suis Iron Man C'est marquant Aussi Après Après la scène Où il attaque Les 10 anneaux Avec sa nouvelle armure Tu le vois Avec sa nouvelle armure Et après Avec les jets En l'air Là Où il essaye De pas se faire tuer En même temps De pas tuer Les personnes Qui sont à l'intérieur Enfin Voilà Mais après Oh Oh Ça m'agace Oh Voilà Mais après Donc je vois J'ai pas trop De scènes Qui m'ont marqué Vraiment Qui m'ont Vraiment Hyper marqué Toutes les scènes Voilà Du pouce Du coup Du pouce Du pouce Du coup Je pense que ça va être tout Pour aujourd'hui Du coup bah N'oubliez pas De vous abonner D'activer la cloche De lâcher un max de like De partager cette vidéo Et tout ça Et tout ça Et tout ça Attention Et lâchez Mettez des commentaires Vous pouvez aussi dire Qu'est-ce que vous aimeriez bien Que je fasse comme vidéo Comme ça Ça me donne des idées Je vous fais plaisir Voilà Après C'est tout ce que j'ai à dire Sur Iron Man 1 Du coup bah Je vous dis A bientôt Pour une prochaine Vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501